Donc je commence avec le webinaire Le Tirol, Coeur des Alpes. Tout d'abord un agenda. Au premier lieu, il y aura une introduction. L'arrivée au Tirol. Le Tirol a un coup d'œil avec les activités, qu'est-ce qu'on peut faire au Tirol. Après, je vous présenterai une petite sélection des tuyaux tyroliens, quelques régions. qui sont dans le programme aussi de Royer Voyage. Et à la fin, il y aura des informations concernant le COVID. Et vous aurez du temps pour me poser des questions. Donc, première vidéo. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà quelques impressions, quelques belles impressions du Tirol. Donc, je commence avec l'arrivée au Tirol. Avec Royer Voyage, vous arrivez au Tirol en autocar. La distance de la Moselle au Tirol, ce sont environ 600 kilomètres. Vous passez par la Suisse, le Forelberg et pour vous retrouver au Tirol. Dépendant de quelle région vous visitez, ça peut varier entre 50 kilomètres environ. Le Tirol a un coup d'œil, des données et des chiffres sur le Tirol. Alors, le Tirol a une surface de 12 648 kilomètres carrés, ce qui fait le troisième land de l'Autriche par sa taille. Il y a 760 000 habitants. La capitale est Innsbruck, vous la connaissez, j'en suis sûre. Et nous avons 34 régions ou offices de tourisme. Les lits touristiques ont un nombre de 340 000 lits qui sont répartis en 50% parties hôtels, 35% appartements et 10% hébergements privés. Et environ 800 000 nuitées des vacanciers français sont des vacanciers français par an. Les plus hauts sommets, le Gros Glockner avec ses 3798 mètres. La Vilspitzé, 3768 mètres. Et il y a aussi plus de 500 sommets qui sont plus hauts de 3000 mètres d'altitude. Le plus grand lac, c'est le lac d'Arzé, qui a une superficie de 6,8 kilomètres carrés et qui est nommé aussi par les Tyroliens la mère du Tirol. Parce qu'il est vraiment immense et magnifique. Des couleurs bleues, smaraght, vraiment impressionnantes. Vous y trouvez aussi 120 restaurants avec le label qualité auberge tyrolienne. C'est un petit panneau vert. Ce sont des auberges super de bonne qualité, super qualité. Et après, vous y trouvez aussi 100 restaurants tyroliens dans le guide gastronomique Gomio. Voilà, quoi faire au Tirol ? Alors, vous avez beaucoup de possibilités. Par exemple, les randonnées. Comment découvrir au mieux une région ? C'est à pied, naturellement. Au Tirol, il y a 24 000 kilomètres de chemin de randonnées. Des randonnées pour des balades tranquilles, mais aussi de hautes montagnes pour les plus sportifs. Vous y trouvez la voie de l'aigle. C'est un chemin, le chemin le plus grand et plus renommé de randonnées. Vous y trouvez 33 étapes et il s'étend à 413 kilomètres. Et il s'appelle voie de l'aigle parce qu'en fait, d'en haut, ça a l'air d'un aigle. En fait, tout le chemin qui passe par le Tirol. Après, vous y trouvez 170 refuges du club alpin qui proposent des gîtes et le couvert. Mais avec Royer Voyage, vous êtes certainement hébergé dans un hôtel. Après, il y a encore les remontées mécaniques. 20 d'entre elles ont le label de qualité. Meilleure remontée mécanique estivale d'Autriche. Après le vélo, au Tirol, il y a beaucoup de possibilités pour faire du vélo. Les parcours de VTT et aussi les pistes cyclables. Vous pouvez aussi louer un VTT ou un vélo électrique dans certaines régions. Et très connu est aussi le Bike Trail, un des plus longs itinéraires circulaires de VTT des Alpes avec ses 32 étapes. Donc, les buts d'excursion. Alors, il y en a plus de 200. Je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. D'abord, les passes estivaux. C'est une super possibilité pour les visiteurs du Tirol. Chaque région a un pass estival. Et vous avez un large éventail d'activités à tarif réduit qui sont incluses dans ce pass. Les meilleures attractions. Vous voyez sur la photo à gauche, c'est le petit toit d'or d'Innsbruck, qui s'appelle en allemand Goldenestache, qui est le symbole de la ville d'Innsbruck. Vous l'avez certainement déjà vu et il se trouve dans la vieille ville historique d'Innsbruck. Sinon, il y a aussi le Berg Isle, le tremplin du Berg Isle. Je vais vous le présenter sur la prochaine photo. Sinon, il y a beaucoup de centres-villes historiques, comme à Halles, par exemple. Les mondes du cristal de Swarovski, que je recommande vraiment à visiter avec le musée du cristal. J'ai même des petites boucles d'oreilles de Swarovski aujourd'hui. Et après, il y a encore la route panoramique du glacier de Caunatal, les mines d'argent de Schwartz, qui sont aussi très intéressantes à visiter. Le musée des fermes de Tirol à Kramsach. Et vous allez découvrir avec Roy Voyage le Piermythos au château de Starkenberg et aussi la ferme Bio Müllerhof à Oberndorf. Et puis, il y en a encore plein d'autres. Voici quelques photos. Alors, la première photo à gauche, vous voyez le tremplin du Berg Isle. C'est un chef d'œuvre, un Swarovski qui a été créé par l'architecte Sarah Hadid. C'est une irakienne. Et vous voyez en derrière du tremplin la chaîne d'Alpes-Nordkater. Et puis, ici, il y a aussi le funiculaire qui vous monte à 2300 mètres d'altitude au Hafeleka, le sommet le plus haut d'Innsbruck. Et sinon, il y a aussi le zoo alpin. Il y a plein d'activités que vous pouvez découvrir à Innsbruck. Et la photo à droite, c'est aussi le tremplin d'une autre perspective. Vous voyez un ski à saut. Le public qui admire le saut, il y a 28 000 places dans ce tremplin. Et tout en haut, en fait, il se trouve un café avec une terrasse panoramique. Vous pouvez y monter un télécabine. Et voilà, ça vaut une visite. Je continue avec le musée des fermes. C'est un musée qui réunit plusieurs fermes dans un petit village. On pourrait dire, vous pouvez découvrir des outils, des matériels et de nombreux documents originaires de différentes vallées tyroliennes. Comme vous voyez ici, par exemple, une poêle ou d'autres instruments que du vieux temps, je dirais. Voilà. Après la culture et les traditions, le Tyrol est riche en culture et a beaucoup de facettes, multifacettes. Les sites historiques, il y en a certains avec un beau centre ancien, un beau centre-ville ancien, non seulement à Innsbruck, mais aussi, comme déjà mentionné, à Halle. Il y a aussi Kufstein, Schwarz est aussi très beau et Rattenberg. Sinon, vous avez aussi des rendez-vous festifs pendant toute l'année. Par exemple, les festivités du solstice au mois de juin. Je vais vous les montrer sur une photo aussi. La transhumance, vous la connaissez sûrement en automne, en septembre. C'est quand les fermiers ramènent le bétail dans la vallée, à la ferme, après avoir passé quatre mois aux alpages avec leurs vaches laitières, moutons et autres. Et ils les descendent avec des jolis colliers brodés main et des roses d'alpes. C'est vraiment magnifique. Un spectacle joli à admirer. Et après, il y a les marchés de Noël qui sont super à Innsbruck, aussi à Rattenberg. Il y a beaucoup à voir. Et les spectacles de carnaval, vous voyez un costume traditionnel tyrolien sur la photo à gauche. Et aussi, il y a beaucoup de musées, des châteaux et de forteresses. Voilà. À gauche, une photo du feu de solstice d'été. C'est un spectacle fascinant pour les visiteurs, mais aussi les habitants du coin. En Autriche, nous, on appelle ça Herz Jesu Feuer. Ça a lieu le 21 juin environ. Ce sont des feux allumés. Et en français, on dirait feu du cœur de cri, si on traduit mot à mot. C'est vraiment un spectacle unique et mystique. Comme vous voyez sur la photo, là, il y a une petite fleur. Et oui, c'est vraiment incroyable. Et de l'autre côté, le marché de Noël à Innsbruck, avec les petits anges, le Père Noël. Nous, on l'appelle Chris Kint, le petit bébé Jésus, ou le petit bébé Christ. Après, vous y trouvez, il y a plein de petits stands où ils vendent de l'artisanat, il y a les spécialités de la région, il y a tout ce que vous voulez, des petits souvenirs. Il y a vraiment beaucoup. Et c'est très... C'est sympa d'y aller aussi pour nous, les Tyroliens ou les gens du coin. On aime bien. Cette année, ça n'avait pas lieu, malheureusement, mais on espère l'année prochaine que ça se fera. Voilà. Après, les tuyaux tyroliens. Je vais vous présenter quelques régions. D'abord, Villa Mieming. Villa Mieming est située à 40 kilomètres d'Innsbruck. Vous voyez toujours en haut sur la carte où ça se situe, voilà, par rapport à Innsbruck et où exactement. C'est un plateau, un haut plateau au-dessus de la vallée de Linn, qui est extrêmement ensoleillé. Et puis, c'est idéal pour des randonnées et des agréables promenades en VTT aussi ou en vélo. Il y a des pistes cyclables de savoir. Vous pouvez vous arrêter et y goûter des spécialités comme le schnapps, l'eau de vie et aussi le miel ou d'autres. Et il y a plein de fermes et de points de vente avec des producteurs locaux qui vendent leurs produits. Et puis, c'est aussi le lieu où la série austro-allemande télévisée Der Berg, Docteur, a été tournée entre 1972 et 1997. Et la maison où cette série a été filmée, ça s'appelle Sonnenschein, c'est une localité fictive qui peut être admirée de l'extérieur aujourd'hui. Quelques photos de Villera Miaming. Vous voyez, c'est vraiment des vertes prairies avec un très joli plateau, beaucoup de soleil. Il y a plein de randonnées. Voilà, pour les familles, c'est super, mais aussi juste pour se détendre. C'est vraiment un endroit magique. Après, le Pitstall. Voici une petite photo. Vous voyez tout de suite les jolies fleurs. C'est vraiment la nature au Pitstall. Elle est très sauvage. Il y a encore de l'eau de source pure au Pitstall. Vous y trouvez 46 glaciers sur une surface de 35 kilomètres, ce qui est vraiment impressionnant. Il y a aussi la réserve forestière Pitzeklam. Ici, la Vilspitz, la montagne la plus haute, a une altitude de 3774 mètres. Les remontées mécaniques, ce sont le Hurtzeigler, le glacier de Pitstall qui est skiable en hiver aussi, et le Riffelsee. Il y a beaucoup de sentiers de VTT, de Via Ferrata et aussi la Pitstall Summer Card. C'est le pass estival que j'avais mentionné avant. Vous avez plein de réductions qui sont incluses, comme les remontées mécaniques et aussi les transports en commun. Après, la région Lermos. Lermos est située dans le Tirola-Zugspitz Arena, sur la Via Claudia Augusta. Vous avez une vue splendide sur la Zugspitze, qui est à une altitude de 2962 mètres. Vous avez les Alpes Lechtal au sud, les Alpes d'Amagao au nord-ouest, et le massif du Wetterstein, qui est aussi à l'ouest, je pense. Je ne suis pas sûre. Vous y trouvez plein de parcours de golf, le domaine skiable Grubikstein, et aussi des Single Trails Grubikstein, qui sont très appréciés. Il y a l'église paroissiale catholique Sainte-Catharina, et aussi de nombreuses petites chapelles à découvrir. Sur la plateforme d'observation Tuflheim, vous avez la meilleure vue sur le creux de la vallée, et aussi sur tout l'entourage avec les Alpes, la Tirola-Zugspitz Arena. Et vous y trouvez 150 chemins et voies pour les randonneurs, les alpinistes, les grimpeurs, mais aussi des sentiers de randonnée et des options d'escalade. Et des via ferrata aussi. Aussi, après la ville Tchenau. La ville Tchenau, cette région, elle est un haut plateau au cœur des Alpes de Kitzbüh. Il y a encore 260 fermes en activité, et beaucoup d'alpages et de traditions dans cette région. Les remontées mécaniques, ce sont le Schatzberg et le Markbach. Il y a des chemins de randonnées idylliques, 300 kilomètres même en tout. Le sommet le plus haut, c'est Gratelspitz, Kragenjoch et Markbachjoch. Alors, Gratelspitz, j'y étais moi-même pour une randonnée de levée de soleil. C'était vraiment impressionnant. On a une vue panoramique sur toutes les Alpes, aussi le Grosse Glockner et le Grosse Vénédéga. Je recommande vraiment une randonnée de levée de soleil. Et puis après, vous avez aussi la fromagerie Schöne Angeralm, que vous voyez aussi sur cette photo. C'est une fromagerie où vous vous rendrez avec Royer Voyage en petit bus, un petit train touristique, ça s'appelle. Voilà. Et vous pouvez y goûter des fromages du maître fromager Johann Schöne Awa. Il y produit des fromages de plusieurs fois récompensés. Et c'est vraiment un endroit qui vaut la visite. Après, il y a encore les gorges naturelles de Kundl et plein de traditions comme les marchés, les marchés fermiers, la fête du village, la fête de la vallée de la ville Chönau, Talfest. Et puis, après, il y a aussi la ville Chönau-Kart. Vous avez les remontées mécaniques Schatzberg et Magbach qui sont incluses. Des randonnées avec des guides le lundi et le vendredi sont aussi incluses. Et aussi les mines d'argent Trierbach. Voilà. Encore quelques photos. Sur la gauche, c'est le Heapikrof à Trierbach. C'est une auberge avec, voilà, des décors de fleurs vraiment magnifiques et une vue splendide sur la vallée de la ville Chönau. Et de l'autre côté, Magbach-Yorban, les remontées mécaniques où vous pouvez monter en été aussi. Après, Kirchberg. Kirchberg est situé dans les Kitzbühler Alpen. Vous y trouvez plein de sentiers de différents niveaux de difficultés. Des réseaux de routes de vélo et aussi les domaines skiables Kitzbühler et Schieweldwilder Kaiser avec 467 km de pistes. Vous pouvez y goûter des spécialités typiques d'origine régionale, comme dans toutes les régions, mais ici spécialement le Kaiserschmann et les Knudels. Et à Kitzbühler, chaque année, il y a aussi le Hanenkamp-Rennen, la course, la fameuse course, qui réunit les meilleurs champions de ski sur la Strife, qui est réputée la piste la plus spectaculaire et dangereuse du monde. Et c'est un événement, un des événements les plus importants de l'année. Voilà. Et ici, encore quelques photos. À gauche, la transhumance avec les grandes cloches, les fleurs, les vaches bien belles avec beaucoup de couleurs et les colis brodés mains. Et à droite, le Blumenkors au Kirchberg avec un château de fleurs. Voilà. Après, il y a un château de fleurs qui sont entourés de sommets qui ont une altitude de plus de 3000 mètres dans les Alpes de Lötztal. Il y a le Glacier Caunatal, qui est aussi un domaine skiable au pied de la Weisse-Spitze. Et c'est une destination accessible à tous. Il y a la route panoramique du Glacier de Caunatal, où vous avez vraiment une vue extraordinaire sur le glacier et les Alpes de Lötztal. Elle est aussi connue, cette route est connue être le plus beau itinéraire de Haute-Montagne des Alpes. Au Caunatal, vous pouvez aussi découvrir le parc naturel Caunagrad, qui a une grande diversité naturelle, avec le Maré-Pilamoa. C'est un sentier de randonnée et que je recommande vraiment. C'est un des plus jolis marais de haute montagne. Et aussi, il y a les gorges Vapailschlucht, qui ont un nouveau chemin de découverte. Et puis, finalement, le sanctuaire Kaltenbrunn, que vous voyez sur cette photo à gauche. C'est une église de pèlerinage située à l'entrée de la vallée du Caunatal. Ici, en 1285, un chevalier a construit la première chapelle à cet endroit. Et aujourd'hui, c'est une église de pèlerinage, une des plus importantes au Tyrol. À droite, la crevasse du Caunatal à Gletscher, du glacier Caunatal, qui est aussi practicable à pied. Et finalement, la région Viptal, qui est située au sud d'Innsbruck, avec cinq vallées de montagne qui se trouvent dans le Viptal, située entre les Alpes de Tzilatal et les Alpes de Stubaï. Vous y trouvez le site de pèlerinage Maria Valdrast, qui se trouve au pied de la montagne Serles. Et le village du Moulin vivant à Kschnitz. Dans la vallée Kschnitztal, il y a aussi beaucoup de refuges de montagne. Vous pouvez faire un tour qui s'appelle Navissa Almenrunde, un tour des Alpages. C'est un voyage culinaire de pâturage alpin. Et finalement, les deux vallées, Schmyrn et Valsattal, et Kschnitztal, sont deux villages d'alpinisme club alpin, des clubs alpins, et ils s'engagent pour le développement touristique durable. Les deux vallées, 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 les vallées, les deux vallées, les 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 v